... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition dominicale de la semaine que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter. Tout de suite, les points saillants de cette nouvelle page d'information essentiellement consacrée à l'actualité nationale. Ouverture ce samedi à Nouakchott de la 52e session du Conseil des ministres des Pays-membres du Comité permanent inter-État de la lutte contre la CHRS dans le Sahel. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, au terme de son séjour de travail à Nouakchott, où il a eu à rencontrer le chef de l'État, exhorte les autorités à un dialogue direct avec tous les acteurs politiques. Le Forum national pour la démocratie et l'unité, qui fait justement partie de ses principaux acteurs, a lui, en attendant, battu encore une fois le rappel de ses troupes pour faire front aux amendements constitutionnels en cours. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour suivre notre compagnie La Grande Édition. Comme je vous le signifiais donc en préambule de ce journal, la 52e session ordinaire du Conseil des ministres des Pays-membres du Comité permanent inter-État de la lutte contre la CHRS dans le Sahel, s'est déroulé comme prévu ce samedi au Centre international des conférences de Nouakchott. Au menu de cette rencontre, il fut question, entre autres, sujet important, de l'état d'avancement du processus de renforcement de la coopération CILS-CDAO-UMOA, des arriérés de paiement, des contributions des États membres, mais aussi et surtout du rapport provisoire de l'audit, l'audit spécifique comptable, financier, organisationnel et institutionnel. C'est justement sur ce point précis qui constitue d'ailleurs l'épicentre des difficultés que traverse en ce moment l'organisation et sur lequel s'est focalisé pour nous, Fofana Issa, dans cette première partie du dossier consacré au sujet. Force est de constater que cette présente session intervient dans un contexte caractérisé par une crise institutionnelle au sein du CILS dans son ensemble. Cette crise est révélatrice, si besoin en est de le rappeler, d'un dysfonctionnement majeur au sein de l'institution. Le CILS, il n'y a aucun doute, mérite des réformes profondes. C'est ainsi que, répondant à la sollicitation du ministre coordinateur, les partenaires techniques et financiers du CILS à travers l'USAID ont accepté de financer donc l'audit institutionnel et comptable du système du CILS recommandé par le Conseil des ministres lors de sa session ordinaire sur la crise le 4 novembre 2016 à Bamako. Cette audite, dont les résultats figuraient d'ailleurs à l'ordre du jour de cette assise de Nocchotte, vient confirmer la situation préoccupante de la vieille institution. Le porte-parole des PTF, durant son intervention, a encouragé les dirigeants sahéliens à poursuivre le processus de réhabilitation de la structure menacée, mais aussi à approfondir l'examen des responsabilités sur les insuffisances constatées et y tirer les conséquences opérationnelles et institutionnelles. L'urgence des dispositions idoines à prendre s'impose donc. Il nous en fait une bauche des mesures imminentes. Prioritairement, des actions fortes doivent être engagées rapidement pour la transformation et la modernisation du CILS, afin de, premièrement, renforcer les modes de gestion de l'institution, deuxièmement, accroître son efficacité, et troisièmement et surtout, maintenir sa crédibilité auprès des populations bénéficiaires et de ses partenaires. Et pourtant, l'institution à la source laissait apparaître des belles perspectives pour le Sahel, comme nous le confirme ce tout intervenant qui s'apésentit sur la genèse de l'organisation. Le club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest est le compagnon de route du CILS depuis quatre décennies. La décision de la création du club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest avait été prise lors d'une réunion organisée en 1976 à Dakar, en présence des présidents Sangor et du Sénégal et Ouldada de Mauritanie. Ceux-là même qui, aux côtés d'autres chefs d'État sahéliens, avaient porté le CILS sur les fonds baptismaux trois années auparavant, c'est-à-dire le 12 septembre 1973. Certains dans cette salle se souviennent peut-être de ce que l'on pourrait appeler les grandes périodes du CILS. Des époques, et il y en a eu plusieurs, où le CILS était porté réellement et politiquement par les chefs d'État. L'espoir d'un lendemain meilleur reste cependant d'actualité, à voir l'intérêt porté jusqu'à présent par les institutions internationales au programme, tel le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui en fait d'ailleurs une priorité. Sa porte-parole dit comment. On a exprimé cette priorité à travers la collaboration que nous nous engageons à revitaliser, à travers le développement d'un programme pour soutenir les efforts des États membres dans le cadre de la sécurité alimentaire et la résilience face aux changements climatiques, et ce, en collaboration avec l'UMO et avec l'aide du fonds vert pour le CILS. À sa suite, une autre structure des Nations Unies se dit satisfaite des réaménagements en cours, ce qui justifie son soutien au CILS, quoiqu'en difficulté. L'AFAO reconnaît à sa juste valeur ce partenariat que nous avons avec le CILS. Et particulièrement, suite à ces réformes en cours, nous voudrions rassurer que l'AFAO sera toujours là pour un CILS plus fort et plus performant. L'AFAO a toujours été un compagnon de route du CILS, main dans la main, et c'est ce que nous souhaiterons continuer. Nous continuerons à le faire avec nos agences Sœurs, comme le PAM particulièrement, dans toutes les activités techniques que nous faisons. Elle encourage en outre le CILS à traverser cette passe délicate comme un processus logique, se prenant même en exemple pour les rassurer. Même selon les moments à subir des réformes, elle continue à en subir. Cela dépend des contextes, des moments, des besoins. Et particulièrement là, récemment, du fait du contexte d'un changement climatique exacerbé, et particulièrement dans le Sahel, l'AFAO vient de se noter à la demande des pays membres d'un département de changement climatique qui exclusivement suivra la mise en œuvre de la COP 21 et COP 22. L'AFAO, agence accréditée au Fonds Vert, soutient les pays membres à la formulation et à la mise en œuvre de projets d'envergure suivant à développer une agriculture et des systèmes alimentaires durables et renforcer la résilience des populations les plus vulnérables. Et également soutenir des initiatives comme la Grande Union Aïvelle. Voilà donc requinqués les pays du CILS face aux contingences du monde. Reste plus qu'à souhaiter que les acteurs politiques sachent exorciser les a priori et replis consécutifs à la problématique parfois poudreuse et plombante du principe de souveraineté qui constituerait d'ailleurs la seconde partie de notre dossier CILS. L'entame de cet événement sous-régional d'intégration et d'amélioration de la croissance économique que le CILS a coïncidé avec la fin de la visite d'une rencontre au plus haut niveau, cette fois mais plutôt essentiellement politique, entre le président de la République et le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique occidentale, Mohamed Ben Chambas, en visite de plusieurs jours à Nouakchott, où il a eu à s'entretenir outre avec le chef de l'État mauritanien, mais aussi certains acteurs politiques de la sphère de l'opposition nationale. À l'issue de ces différents échanges avec donc les leaders politiques et le premier magistrat du pays, Mohamed Abdelaziz, le représentant des Nations Unies, a solennellement déclaré à la presse la nécessité pour le parti au pouvoir de reprendre l'angle avec son opposition de manière beaucoup plus engagée afin de parvenir à la décrypation sociopolitique recherchée et parvenir à un climat apaisé dans le débat politique. Plus de précision sur cette déclaration avec Mamad Oba. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest a invité le président mauritanien Mohamed Abdelaziz à organiser un dialogue politique interne pour trouver des solutions dirables aux problèmes du pays. Mohamed Ben Sambas, qui s'est exprimé ce vendredi à Nouakchot, à l'issue d'une audience du président mauritanien, a déclaré avoir évoqué la nécessité d'un dialogue direct afin que le mauritanien eux-mêmes trouve des solutions dirables aux défis politiques, économiques, sociaux et sécuritaires du pays. La Mauritanie connaît depuis plus de 4 ans une crise politique née de l'organisation d'élections présidentielles boycottées par un front de l'opposition constituée d'une dizaine de partis politiques, lesquelles continuent aujourd'hui d'acquiser le pouvoir en place, d'avoir décidé inélatéralement d'organiser ces élections et de prendre en otage le pays. Ces partis ont également boycotté le dialogue entre le pouvoir et l'opposition qu'ils qualifient de masquerade. Ils protestent contre les derniers amendements de la Constitution qui, selon eux, ne répondent à aucun enjeu. Par ailleurs, le responsable onisien a souligné qu'il a félicité le président de la République pour la tenue du sommet des E5 Sahel en février dernier à Bamako pour les décisions importantes qu'il a prises en vue de lutter efficacement contre l'insécurité dans le pays des E5 Sahel. Nous avons souligné l'importance de la coopération régionale, notamment dans le cadre des E5 Sahel, pour une amélioration de la sécurité transfrontalière. A-t-il conclu ? En attendant ce moment d'apaisement souhaité par l'ONU et bien entendu par tous nos concitoyens, force est de constater pour le moment que l'heure est à la confrontation d'idées et de dichotomies entre les projets de société proposés par le parti au pouvoir et ses opposants dits radicaux. On en prendra pour preuve ce samedi 11 mars, choisi par le Forum national pour la démocratie pour battre le rappel de ses troupes et faire front pour décrier les amendements en cours portant sur une éventuelle modification de la Constitution de 1991. Concomitamment à ce mouvement de désapprobation, rappelons qu'en tout temps, le processus de validation des projets de loi afférent à ces requêtes de modification ont déjà eu l'aval, on le sait, de la majorité des membres de la Chambre basse et est en voie de discussion et d'éventuelle approbation de celle des sénateurs. C'est justement pour influer sur le cours des choses du rouleau compresseur des partisans du 8 à la modification que bravant la chaleur qui plafonnait à plus de 40 degrés cet après-midi, les militants du FN2U ont tout de même convergé en masse selon nos correspondants sur place pour répondre à cet appel au nom aux modifications constitutionnelles. Ils ont donc encore battu le pavé, tenant en bout de bras banderoles et fanions de la République qu'ils veulent garder intactes, fustigeant l'idée de toucher aux emblèmes et aux institutions de la République. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Une session de formation gratuite en langue anglaise a été lancée ce vendredi à la Chambre de commerce de l'industrie et de l'agriculture à Nouakchott par l'établissement Traducteur Professionnel Mauritanien, en partenariat avec l'Institut supérieur de comptabilité et de gestion d'entreprise au profit de 79 universitaires et étudiants de cet institut. Ami Fofana nous en parle. C'est en présence du président du Haut Conseil national de la Genèse et de ses membres du préfet et du maire du César ainsi que de la représentante de l'ambassade des États-Unis accrédité en Mauritanie qu'une académie provisoire d'initiation et de renforcement de niveau en anglais a été officiellement déclenché ce vendredi à la Chambre de commerce de l'industrie et de l'agriculture à Nouakchott. Mise en branle par l'établissement Traducteur Professionnel Mauritanien, en collaboration avec l'Institut supérieur de comptabilité et de gestion d'entreprise, l'initiative bénéficie à 79 récipiendaires constitués d'universitaires et étudiants. Dans son discours introductif produit pour la circonstance, le directeur général de l'ETS, Traducteur Professionnel Mauritanien et membre du Haut Conseil de la Genèse, Dr Lemrabout Oul-Issababa a indiqué que l'organisation de cette session de formation rêvait une importance capitale eut égard au rôle de l'enseignement et de la formation dans le progrès et la prospérité des nations, notamment dans les milieux de la Genèse et eut égard aussi au fait que cette frange de la société constitue le gage du développement des peuples. Il a également souligné que cette académie visant à la vulgarisation des capacités humaines dans tous les domaines de la connaissance, A sa suite, le directeur de l'Institut supérieur de comptabilité et de gestion d'entreprise, Dr Moustapha Oul-Sidou Mohamed, a indiqué que la formation améliorera le niveau de langue des étudiants et leur permettra, sans nul doute, d'avoir accès à plus de connaissances car l'anglais demeure une langue de science et de communication incontournable. Notons que tous les académiciens seront encadrés sur la base de derniers outils et supports en la matière. Au chapitre santé de cette édition, pour parler tout d'abord de l'association d'entraide aux malades nécessiteux, qui a organisé ce samedi une journée porte ouverte au niveau du centre de santé du XAR, au profit des couches les plus vulnérables. A cette occasion, la présidente de l'ONG, Mme Aminete Moutnouma, a indiqué que ces efforts vont se poursuivre afin de répondre aux besoins de la situation humanitaire des couches pauvres de la population. Ajoutant que cette journée porte ouverte concerne plusieurs spécialités médicales, dont la dermatologie et la stomatologie, et l'objectif étant surtout de pérenniser l'initiative. Le ministère de la Santé, durant la rencontre hebdomadaire des membres de l'exécutif, a présenté ce jeudi 9 mars un exposé relatif à la spécialisation en médecine et au projet de décret portant une création, organisation et fonctionnement du Conseil national du don, du prélèvement et de la transplantation d'organes et de tissus humains. Le premier responsable du département, le Dr Khan Boubaka, a apporté des précisions sur la question durant le traditionnel point de presse dont nous vous proposons un extrait. Dans cette loi, comme nous avons beaucoup d'insuffisants rénoms, c'est de pouvoir faire une transplantation des reins, une transplantation de la cornée au niveau des yeux, parce que quand vous perdez votre cornée atteinte, les gens ne voient plus. On a avancé de manière significative. Aussi bien dans la mise en norme de nos hôpitaux, nous allons commencer par Sherzade, que dans l'équipement, que dans la coopération, c'est-à-dire nous avons une coopération qui est assez large avec les pays du Maghreb, notamment la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, la France, notamment l'Université de Grenoble. Nous avons pu former la moitié de nos urologues, quelques réanimateurs, du personnel paramédical, pour le Rhin. Donc nous sommes fin prêts. Nous pensons que pour le Rhin, nous allons pouvoir commencer s'il n'y a pas de retard. Mais nous avons eu quatre mois de retard. Mais en fait, ce retard n'a été pris que pour faire les choses dans les normes. Ce n'est pas des choses simples. Donc nous pensons que dans les deux mois, nous allons commencer le Rhin. C'était tout pour l'actualité. Rappelons les titres. Auverture ce samedi à Nouakchott de la 52e session du Conseil des ministres des pays, membres du comité permanent inter-éritage de la lutte contre la sûcheresse dans le Sahel. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, au terme de son séjour de travail à Nouakchott, où il a eu à rencontrer le chef de l'État, exhorte les autorités à un dialogue direct avec tous les acteurs politiques. Le Forum National pour la Démocratie et l'Unité, qui fait justement partie de ses principaux acteurs, a lui, en attendant, battu encore une fois le rappel de ses troupes pour faire front aux amendements constitutionnels en cours. C'est sur ce sommaire, mesdames et messieurs, que je prends congé de vous dans l'espoir de vous retrouver très prochainement sur votre station. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage ST' 501